Ce lundi marque un an depuis que la guerre a éclaté au Soudan. En 12 mois, le conflit opposant l'armée, dirigé par le général Abdel Fattah al-Bourhan, aux forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdad Daglo, a déjà coûté la vie à des milliers de personnes et fait 8 millions de déplacés, selon l'ONU. Depuis, une crise humanitaire sans précédent sévit dans le pays, alors que l'aide peine à atteindre les populations. Nous sommes restés chez nous après la guerre jusqu'à l'Aïd al-Hadda, le 12 juillet 2023. Après cela, nous avons quitté Khartoum et nous sommes allés à l'ouest pour trouver un moyen de transport vers l'état de Jézira. Et nous avons beaucoup souffert. Je suis restée dans cet état pendant 8 mois. Et ma mère souffre de diabète et d'hypertension et faute de médicaments, sa santé s'aggrave. Alors que l'aide tardive aggrave la menace imminente de famine, la sécurité alimentaire est devenue la principale préoccupation des agences humanitaires. Nous souffrons de beaucoup de choses, mais notre principale préoccupation, ce sont les enfants. Les enfants souffrent, ils ont besoin de lait, couches et de bonnes conditions de vie. Nous manquons aussi de médicaments pour nos maladies chroniques. Adam Mohamed, du comité des centres d'hébergement de l'état de Kassala, explique que l'afflux de déplacés entrave leur capacité à fournir de l'aide. Pour la première fois au Soudan, le plus grand déplacement s'est produit dans l'état de Kassala et aussi dans un certain nombre d'autres états du Soudan. Nous accueillons ces personnes dans des centres d'hébergement et nous ne pouvons certainement pas les aider, en particulier dans le domaine médical. La France tient ce 15 avril une conférence sur le Soudan pour mobiliser la communauté internationale sur la crise humanitaire qui ravage le pays.